Je vais parler un petit peu de ce qu'on développe à Gramme dans le domaine de l'annotation musicale. Je vais commencer par situer un peu le contexte, c'est des choses que j'ai déjà évoquées, mais bon, c'est toujours utile de le rappeler. Et puis, pour contextualiser les choses que je vais montrer assez rapidement, juste derrière. Dans le contexte, évidemment, je commence par montrer quelques partitions. Celle-là, c'est le refrain de Stockhausen, et voilà, hop, ça s'est débranché, j'en ai un là, un peu vissé. Voilà, j'essaie de ne plus bouger. Donc, un refrain de Stockhausen, donc ici, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est qu'on a un plastique transparent au milieu de la partition, et les consignes qui sont données à l'interprète, c'est de faire tourner ce plastique transparent et de jouer ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, voilà, quelque part, une sorte de prémisse des musiques interactives, ce qui n'est pas nouveau, ça existait déjà avant. Autre exemple, c'est les variations de John Cage, où là, la partition se compose, elle est composée par l'interprète, c'est des transparents sur lesquels il y a des lignes et puis des points. Et ensuite, les directives, à ma foi, c'est de projeter les points sur les lignes, d'affecter aux lignes des paramètres musicaux, arbitraires, c'est le compositeur qui, enfin l'interprète qui décide, de projeter les points sur ces lignes, et ça, ça nous donne, ben, une instance, on va dire, de la partition qui s'est composée. C'est Cage, c'est à peu près la même époque. Et là, on est un peu dans la problématique, je dirais, des musiques interactives. Alors, un autre exemple que j'aime bien, c'est une œuvre de Mike Solomon, qui est un jeune compositeur qui fait des partitions mobiles. Et ici, l'idée de... Mike Solomon, c'est quelqu'un qui collabore beaucoup avec le projet Lilipon, qui a travaillé avec Gram aussi, et donc l'idée ici, c'est d'explorer, dans cette partition-là, c'est d'explorer comment le placement des symboles sur la musique, sur la portée, influence le jeu des musiques. Voilà. Donc, voilà. Un autre exemple d'approche de notation nouvelle. Alors, là, je tombe maintenant dans un autre domaine, c'est le domaine des nouveaux instruments, avec une œuvre qui s'appelle « Life Music », que vous connaissez peut-être. C'est ici, la musique est générée par l'interaction des mains avec le faisceau de lumière, qui est capté, interprété. Et ce qu'on voit derrière, c'est la trace du mouvement des mains. C'est une pièce de Thierry Demet, donc, qui est une sorte de tube de musique contemporaine, parce qu'elle est beaucoup gardée, et qui est à la fois une espèce de chorégraphie, et de toute façon, Thierry Demet, son approche, est très chorégraphique de manière générale, il travaille beaucoup avec des aiseurs, il a écrit d'autres musiques qui sont très chorégraphiques, comme les visons portables, par exemple. Alors ici, le problème, ici, le problème, c'est le problème de la transmission. Comment on fait transmettre ? Alors, cette œuvre a été créée par Georges Lofroy, et puis pendant très longtemps, il n'y a que Georges Lofroy qui pouvait jouer cette œuvre. Et le problème, c'est le problème de la transmission, c'est comment on peut, effectivement, noter cette œuvre, puisque ça fait partie, effectivement, des fonctions de la notation. C'est cette fonction de transmission, qui est également une fonction de préservation, puisque transmettre d'un interprète à un autre, c'est aussi transmettre dans le temps. Alors, une des premières esquisses qui ont été faites par Thierry Demet, ça, c'en est une, où on a le geste qui est noté par des courbes, c'est un peu brouillon, ça, c'est la dernière version de la partition, et qui est effectivement jouée, maintenant, par d'autres interprètes. Voilà, on est dans une problématique de notation qui est assez critique pour ce genre de répertoire, notamment quand on aborde des nouveaux instruments. Un autre exemple, ici, c'est une pièce qui a été, pour téléphone portable, qui a été utilisée l'année dernière, en cadre de la Biennale Musique en scène à nous. Alors, ici, il y a, c'est une pièce pour, celle-là pour art, téléphone portable, et puis il y a un ensemble de téléphones portables, il y a des, on va dire, je veux dire, des téléphonistes, si on peut dire, il y en avait 8 qui jouaient, donc, sur scène. Voilà. Alors ici, pareil, on se retrouve avec la même problématique de la notation, si on veut transmettre ça. Alors voilà, ça, c'est la partition, ce qui est très pauvre, évidemment, pour transmettre l'œuvre. C'est un extrait de la partition. Bon. Donc voilà, ça, c'est la problématique des nouveaux instruments. La problématique, ensuite, on a la problématique des nouvelles formes musicales, comme celle-là, par exemple, c'est une pièce de Jean-Baptiste Barrière, qui s'appelle « Le droit distant », qui a la particularité, ici, de, comment dire, c'est une pièce, pour deux flûtistes, et là, dans cette création, le flûtiste, qui, ici, était à Lyon, et le deuxième flûtiste était à New York, et c'est à travers cette installation sonore, dont on voit une espèce de reflet, que les deux instrumentistes pouvaient communiquer, et la partition était générée en temps réel, incrustée, en quelque sorte, dans cette image. Encore une fois, ici, on contextualise la notation, et je pense que tout le contexte, effectivement, contribue à l'expressivité de la notation. Un autre exemple, ici, c'est une pièce de Richard Rodley, qui s'appelle « Kiders Valéli » et où la partition est générée. Alors, c'est assez classique, d'un point de vue de notation, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, là, tout est calculé en temps réel, et la partition est générée en temps réel. Alors, il y a le système qui est en œuvre, c'est « Super Collider » qui calcule la partition, qui calcule la partie de planos qu'il ajoute, et qui génère en même temps des instructions pour l'instrumentiste. Voilà, bon. Alors, donc, on est face à un certain nombre de problématiques qui sont, je ne les ai pas toutes citées, là, c'est une espèce d'overview de ces problématiques, il y a l'invitation de l'espace, puisque maintenant, on a des musiques qui sont spécialisées, la notation du geste, la notation des musiques mixtes, c'est bon, là, il y a déjà quand même pas mal de choses, mais je pense que le problème reste ouvert. Il y a comment noter les musiques interactives, comment donc avoir la notation dynamique, en quelque sorte, comment noter la musique pour les nouveaux instruments, et puis, il y a une dimension aussi qui est nouvelle, c'est la dimension de l'Internet, puisqu'on commence à voir émerger également maintenant des partitions distribuées avec des œuvres qui sont accessibles en ligne pour des gens qui sont éventuellement géographiquement complètement distribuées. Donc, tout ça, c'est à resituer dans un contexte, alors, je vais peut-être reprendre la citation de Gérard que Jean a donnée au début, c'est-à-dire qu'en la retournant un peu dans un autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, entre la notation et le processus de composition, on a une espèce d'effet de miroir, c'est-à-dire qu'ils sont étroitement en interaction l'un avec l'autre. Quelque part, on peut penser, voir la notation comme le miroir de la pensée musicale, et donc qui interagit avec le processus de composition en lui-même. Donc, on est dans tous ces enjeux-là. Donc, du côté de Gram, on se préoccupe de notation, beaucoup pour tout ce qui est notation dynamique et donc musique interactive. Et puis, on se préoccupe maintenant aussi, on essaie d'aller vers, de suivre, on va dire, le courant migratoire de l'informatique actuelle qui va vers les plateformes mobiles et qui va vers le web, parce que ça n'est pas que des changements technologiques, c'est aussi des mutations profondes en termes d'usage qui en découlent. Alors, pour ça, on a deux outils. Ici, on a d'une part une librairie pour le rendu de partition musicale qui est en notation classique, qui est le moteur de rendu Guido. Et puis, une application qui s'appelle InScore, qui est, que je vais vous présenter, qui est un environnement pour le design de partition augmentée, interactive. Donc, c'est ces choses-là que je vais présenter. Alors, rapidement, Guido, bon, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, c'est un système qui, bon, ben voilà, une description textuelle qui permet à partir d'une description textuelle de faire un rendu de partition. C'est très certainement perfectif d'un point de vue rendu, à tout point de vue. Par contre, c'est le seul système qui soit embarquable, qui ait des capacités de rendu qui sont quasi temps réelles, c'est-à-dire si on... et qui est proche, je dirais, dans l'approche, dans le système de description textuelle qui est proche de l'Illiponde. Et donc, on a fait là-dessus des développements qui font qu'à l'heure actuelle, c'est tout ce travail-là, on peut le déployer sur le web à deux points de vue. D'une part, comme un service web, donc, on a designé au-dessus de la librairie, on a designé une API qui est une API HTML, en quelque sorte, et c'est également embarquable comme une librairie JavaScript, donc on peut mettre ça dans un navigateur et faire tourner durant une partition dans le navigateur. Le support pour les plateformes mobiles, c'est iOS et Android. Bon, voilà, ça, c'est des choses nouvelles. Et puis, alors, je vais juste vous montrer rapidement. Alors, pour ce qui est du service web, bon, ça, c'est une chose qui a déjà été présentée, notamment l'année dernière. Alors, il y a une référence au-dessus. Et puis, alors, ce que je peux vous montrer, un peu, c'est ça, voilà, les technologies qui sont à l'œuvre. Donc, le service web, on a une API qui est documentée, et puis un exemple, ici, de... Alors, voilà, bon. Alors, ici, donc, la partition, c'est un exemple de client, donc, qui va effectuer des requêtes sur un serveur qui est à gramme et qui fait le rendu de la partition. Alors, ça, le rendu sera fait du côté client avec la librairie, la forme JavaScript, en quelque sorte, de client. Ah, parce que là, c'est pas le client. Là, non. Là, on est dans l'API, dans le service. Alors, chaque approche fait son intérêt, parce que le service, en quelque sorte, le service centralisé, en quelque sorte, permet d'avoir des approches collaboratives pour une même partition, par exemple. Donc, voilà pour ça. Et alors, voilà, pour les technologies JavaScript. Alors, la technologie JavaScript, donc ici, le moteur est embarqué dans la page, sous forme de JavaScript, et on a plusieurs technologies de rendu, dont des Web Components. Alors, on va attendre juste, parce que le moteur est quand même un petit... Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, ici, on a du rendu sous forme de Web Components. Alors, juste pour que vous ayez un peu une idée de la vitesse de rendu, je vais ouvrir une partition qui est... Voilà, cette partition-là, je vais glisser ici. Hop, voilà. Et là, on a le rendu... Elle fait plusieurs pages, quand même, cette partition. Là, bon, là, il n'y a plus une page. Ça renvoie quoi, du SVG ? Alors, il y a plusieurs stratégies pour ça, c'est-à-dire que ça renvoie... Alors, je reviens ici. Alors, ça peut renvoyer du SVG, ou alors, ça peut renvoyer... On a une couche d'abstraction qu'on appelle des VG Devices. Et ces VG Devices, on se pose... Le fait d'aller sur le Web, ça pose vraiment des problèmes, parce que, quand on est en natif, on peut réutiliser les composants natifs de la machine pour faire le rendu. Quand on est dans une page Web, on est embêté, y compris à commencer par les fontes. Parce qu'on n'a rien pour faire du rendu de fonte, sauf en SVG. Oui, mais pour interroger la fonte. Non, 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 c'est pas ça. Pour avoir toutes les métriques de la fonte. Bien sûr. On n'a rien pour l'interroger. Et voilà. Bon, il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels on se casse les dents, et puis on a trouvé des solutions, mais pour l'instant... Voilà. Et donc, ici, on a plusieurs solutions pour le rendez-vous, le rendu... Soit on peut rendre la partition sous forme SVG, soit on peut utiliser un canvas et donc avoir une espèce de virtual graphic device qui est implémenté en JavaScript, soit on peut avoir ce même device qui est utilisé du côté librairie. Voilà. Donc, avec des qualités de rendu et des vitesses de rendu qui sont un peu différentes. Et ici, on utilise des web templates. Alors, je vais juste vous montrer le... ce que ça représente comme code source. Le web template permet d'instancer les choses de manière très simple. Voilà. Par exemple, la deuxième... la partition... Voilà. Elle est ici. Et en fait, on utilise un template web qui lui dit quand on trouve un tag guido viewer qu'est-ce qu'on fait avec ce qui se trouve à l'intérieur. bon, voilà. Ça, c'est guido et c'est le déploiement web avec... Donc, l'idée qu'on peut effectivement designer à partir de ça des services d'édition de partitions en ligne et voir des travaux artistiques distribués. J'ai déjà vu des exemples notamment à Lime l'année dernière de gens qui faisaient des partitions sur Internet pour être joués. Alors, c'est des choses très rudimentaires. Voilà. Je passe maintenant à... Je ne sais pas de partitions augmentées interactives qui... Ben, je vais... Je vais tout de suite passer à des démos. Voilà. Ça, je ne peux pas filmer. Voilà. Donc, inScore, inScore. Voilà. Voilà. Ça, c'est inScore. C'est une fenêtre. Il n'y a pas d'interface utilisateur. C'est un environnement qui est entièrement piloté par OSC. Et donc, l'idée avec ça, c'est d'avoir des partitions qui sont augmentées. C'est-à-dire qu'on peut glisser là-dedans de la notation symbolique. Ici, on utilise le moteur Guido pour faire le rendu des partitions symboliques. Mais on peut glisser des images arbitraires comme ici. Ça, c'est mono de Schrevel. Ou alors ça, c'est une pièce de ferméau qui est scannée. mais on peut également mettre là-dessus des graphiques vectorielles, du texte, des vidéos, etc. Et ce système-là inclut également un système de représentation de la performance et la performance étant vue comme un signal graphique. Donc, ce signal graphique, il est constitué par, on va dire, par des brins. C'est un peu comme si on avait un oscillateur dans lequel on a plusieurs entrées. Une pour la déviation en Y, une pour l'épaisseur du trait à un instant T et puis une pour la couleur. C'est ça. Pas tout à fait. Parce que là, on peut composer les choses parce que là, on peut, comment dire, en composant des signaux comme ça, on arrive à faire des images complètement différentes. comme par exemple ici. Alors là, j'utilise Max pour jouer et pour générer soit des F0 soit des valeurs RMS. Ici, voilà, j'utilise une représentation simplement en recablant une reflétation sous forme d'enveloppe. En combinant les deux, eh bien, voilà, j'ai une enveloppe qui est pitchée en quelque sorte. Et tout ça, ça reste un objet on va dire de première classe on va dire par rapport à ma partition que je peux donc synchroniser sur ma partition. ce qui m'amène à la problématique de la synchronisation qui est un peu une problématique complètement générale je pense à toutes les applications qui font de la notation musicale. Inscore, en fait, ce système-là fait de la... alors, il permet de représenter en quelque sorte les relations temporelles des différents objets c'est-à-dire en quelque sorte, j'aime bien dire qu'on fait de la synchronisation temporelle dans l'espace graphique. ça veut dire que par exemple je reprends cet exemple ici le petit curseur que vous voyez sur la partition ici se déplace parce qu'on le déplace dans l'espace temporel on change simplement sa date. Mais ce curseur il peut également avoir une durée on peut représenter également sa durée et puis le voir comme une espèce de fenêtre glissante qui s'adapte que vous noterez puisque comme le disait Karim l'espace sur la partition dans la notation traditionnelle n'est pas proportionnel à la durée. Donc il y a des endroits qui prennent plus de place que d'autres en général plus les durées sont petites plus ça prend d'espace mais on peut interagir avec tout ça alors on peut montrer également alors là le curseur ce qu'il montre c'est le futur on peut montrer le passé on peut interagir complètement avec ça et régler simplement en changant la durée en quelque sorte de mon objet je peux régler la taille de cette fenêtre mais notez qu'à chaque fois tout ce qu'on exprime ici ce qui est très naturel dans le domaine musical on l'exprime dans le domaine temporel voilà et on ne fait rien d'autre alors ça ça c'est la première vétrique de la synchronisation après quelques mots juste pour sur le langage d'entrée et en fait on utilise des messages OSC un message OSC c'est une adresse qui est suivie de paramètres donc une adresse comme ici une histoire suivie de paramètres alors voilà ici j'affiche une partition je règle son échelle je peux régler son angle de rotation voilà etc et sa position donc ça c'est le langage d'entrée qui permet de définir des partitions ça c'est la forme textuelle c'est la forme sous laquelle on sauve également les partitions puis bien entendu on peut se servir de n'importe quel officiel comme par exemple Max pour interagir avec tout ça et contrôler tous les paramètres graphiques de la partition ou les paramètres temporels voilà donc il y a des commandes pour gérer à la fois les aspects temporels les aspects graphiques plus différentes choses que je vais survoler rapidement comme par exemple tout ce qui est interactions voilà dans ce système là chaque objet on peut interagir avec chaque objet et les interactions sont décrites sous forme événementielle c'est à dire qu'à un objet on lui demande de surveiller un événement ces événements ça peut être des événements classiques de type souris mouse down mouse up etc qui sont étendus dans le domaine temporel plus dans d'autres il y a toute une typologie d'événements et comme là par exemple ben voilà cette partition là voilà j'interagis avec mes différents objets simplement avec ce système un événement on lui associe un message OSC et quand l'événement se produit ça déclenche l'émission du message correspondant OSC ici est étendu pour avoir des adresses étendues c'est à dire qu'on peut effectivement adresser des applications externes comme là par exemple j'envoie des messages à VAX des messages de volume etc voilà donc ça on a tout un système événementiel pour gérer pour interagir avec la partition on a un langage de script je vais sauter un peu ça on a un langage de script qui permet de faire de l'OSC étendu c'est à dire que dans nos fichiers on peut décrire l'OSC textuel mais là dedans on va inclure également des variables des choses qui n'existent pas de base dans SC et puis ça inclut également du javascript qui permet d'écrire algorithmiquement des choses ou de calculer par exemple des partitions de manière aléatoire comme ici voilà et maintenant puisque l'on est dans le domaine des musiques ce qu'on essaie de couvrir aussi c'est le domaine des musiques interactives et dans ce domaine là il y a un des problèmes critiques qui est le problème de les interactions alors là je non je n'aurais pas pu faire ça voilà le problème de dans le domaine des musiques interactives on a un problème avec c'est à dire que dès qu'il y a des processus d'interaction qui tournent en général ces choses là sont assez opaques pour l'instrumentiste c'est à dire qu'il ne sait pas trop ce qui se passe du côté de la machine alors souvent l'instrumentiste a une partition papier traditionnelle et puis un écran avec un chiffre une lettre ou quelques informations supplémentaires qui sont relativement pauvres pour rendre compte de l'état des processus d'interaction donc on essaye également de prendre en compte ces besoins là et voilà alors évidemment ça me met tout pas au bon endroit voilà voilà c'est ça qu'on voudrait avoir ici voilà donc voilà et donc pour faire ce faire on a designé voilà du côté max on a un processus qui est un algorithme de car plus strong voilà et qui génère en fait des déviations en y sur cet objet alors comment ça fonctionne donc ça c'est max msp car plus qui tourne la sortie de car plus ou plutôt un snapshot est envoyé dans un signal in score un signal in score c'est vu comme un stream de valeur infinie et il y a un système qui permet de connecter un signal maintenant à un paramètre graphique arbitraire ici la déviation en y voilà mais ça pourrait très bien être autre chose comme par exemple la rotation de cet objet maintenant donc ça veut dire qu'en quelque sorte on voit l'état des processus comme comme un signal et que ce signal on peut le connecter et choisir toute forme de représentation bon alors ça c'est on embarque alors c'est une parenthèse on embarque le compilateur fausse pour pouvoir faire du DSP et pré-processer les signaux comme ici par exemple on fait du smoothies ça c'est juste accessoire et cet objet là bien entendu et bien on peut le mélanger avec la notation le synchroniser comme n'importe quel autre objet de la partition voilà et donc là il se déplace sur une partition et se resynchronise sur des groupes de partition voilà alors ça c'était pour illustrer cette problématique de l'interaction de la représentation des processus d'interaction et alors ce que je vais faire maintenant c'est que j'ai quitté ça et là je vais vous montrer un exemple je vais vous montrer un exemple concret qui est une pièce alors qui illustre un peu tout qui illustre les aspects dynamiques de la partition qui illustre les aspects représentation des processus et c'est une pièce en fait de Vincent Carignola qui est une pièce internet en quelque sorte c'est à dire que cette pièce hop je mets ça là c'est une pièce qui est diffusée via internet on se connecte sur une page on peut récupérer le flux donc ça s'appelle Fulse Eterna parce qu'elle n'a pas de fin et on peut récupérer le flux correspondant et alors il met un petit peu de temps à se lancer et puis surtout les 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 auditeurs peuvent contribuer à cette pièce en soumettant en envoyant des fichiers de son qui sont ensuite intégrés dans 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 la pièce donc ici voilà alors ici voilà la partition qui est calculée de manière complètement dynamique parce qu'il y a plein de processus qui sont aléatoires et ce qu'on voit au milieu là les petits traits de couleur ça ce sont justement c'est des formes d'enveloppe sur les sons qui sont soumis par par le public en quelque sorte alors ça donc ici on est à la fois dans les aspects dynamiques et puis quelque part on représente les processus qui sont en train de tourner donc à la fois c'est une visualisation des processus et puis à la limite le compositeur dans ce cas de figure peut se servir de ça pour comprendre un peu peut-être observer le comportement des algorithmes qu'il a mis en place alors ici je ne sais pas si on va le voir oui par exemple là la partition qu'est-ce qui se passe elle est en train de se compresser parce que ça ne dure plus longtemps que prévu là on est passé à une autre partie et bien le fait que ça dure plus longtemps que prévu tout ce comportement là est exprimé encore une fois dans le domaine complètement temporel c'est-à-dire on dit simplement on étend la durée et donc ça resynchronise tous les événements de la partition alors je vais faire juste une dernière chose maintenant voilà je me connecte ici et je vais utiliser maintenant cette chose là voilà et donc maintenant voilà ce que je fais maintenant c'est que j'utilise en fait dans l'Inscore il y a un système de message forwarding j'ai encore 5 minutes je vais avoir le temps de vous montrer il y a un système de message forwarding qui fait que je peux distribuer cette partition là sur des plateformes complètement sur n'importe quelle machine en quelque sorte et alors là c'est un peu expérimental mais voilà c'est la partition elle est sur un iPad c'est expérimental alors pourquoi pas sur un téléphone portable ça risque d'être un peu petit c'est un peu expérimental c'est à dire c'est un peu tout neuf mais en tout cas voilà l'idée de ces choses là c'est que on puisse effectivement déporter cette partition là là se pose le problème aussi pour cette oeuvre qui est visible sur internet se pose le problème de dire si quelqu'un se connait on voudrait aussi envoyer la partition sur internet voilà bon il y a tout cet ensemble de choses qui sont c'est de l'OSC ouais voilà alors je vais juste bon je vais sauter ça ça c'est une pièce de Richard Rodley qui a qui a utilisé une score pour c'était un exemple que je voulais donner pour refaire une implémentation pour faire plutôt une implémentation des December Variations de Brown donc qui calcule à la fois des variations sur la partition régionale plus en notation donc ça je vais juste sauter ça conclusion voilà tout ce qu'on fait nous de toute façon à Gram c'est des programmes open source et et qui sont disponibles à cette adresse là et donc voilà ce que nous on espère à travers toutes ces contributions là c'est effectivement à la fois aller dans le sens un peu des nouvelles formes locales et puis dans le sens également de comment dire des plateformes mobiles mais pas seulement dans le terme dans le sens où ça produit des changements technologiques c'est je pense qu'effectivement il y a des nouveaux usages également mais qui vont être entre les mains des artistes évidemment qui vont se développer à partir de ces à partir de ces plateformes voilà allez et ben voilà si vous avez des questions c'était vite non ça va ? la pièce de Thierry de Bé oui la notation des choses qui sont les chorégraphiques ouais il y a quand même beaucoup beaucoup de notation et il y a des chorégraphiques qui existent depuis longtemps et puis et ben beaucoup beaucoup il y a la même et même quand on voit avant ouais et la fin qui s'est vécu il y a des choses qui existent il y a un traité de la fin de 17e mais c'est très graphique donc c'est je ne sais pas s'il y a des choses que le Thierry qui vous disait de cette tradition je ne sais pas du tout lui je n'ai pas été je ne sais pas du tout je vois avec je pourrais poser la question à Christophe le Breton qui a été l'assistant sur cette pièce et qui restait en contact beaucoup avec Thierry Demet je ne sais pas s'il a été beaucoup mêlé à ça je pense que Thierry Demet doit bien connaître quand même ses systèmes de notation parce qu'il collabore quand même beaucoup avec avec des compagnies de danse il a fait beaucoup de choses en vidéo avec Thérésa Demet Sméker et il a fait des pièces qui sont vraiment chorégraphiées les musiques courtables je ne sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment ses chorégraphies alors je ne sais pas comment les s'arrêter mais je pense qu'il doit connaître et moi à part La Banne Benek je ne connaissais pas d'autres systèmes d'autres systèmes de notation de la danse mais il faudrait que je regarde la question la question de la notation de la danse est complexe à cause évidemment des trois dimensions et quand on note on passe en deux dimensions plus le temps et du coup pour avoir fréquenté des danseurs ils utilisent la vidéo ceux qui ont essayé maintenant ils utilisent la vidéo et du coup la transmission de la pièce elle passe par là oui oui tout à fait j'ai collaboré avec des compagnies de danse aussi et maintenant c'est le support c'est vrai que la vidéo est des fois utilisée comme un support de notation et de lecture et d'ailleurs même dans le domaine musical je sais qu'il y a une année pour un anniversaire de Boulez l'ensemble intercontemporain avait rejoué une pièce de Boulez à travers une vidéo de lui dirigeant la pièce c'est drôle mais c'est en quelque sorte c'est vrai que là on a une espèce de notation également de la vidéo j'aurais deux questions oui est-ce que les signaux sont vus comme des événements dans le formalisme non une score ou est-ce que c'est une classe à part c'est une classe à part c'est oui oui c'est une classe à part c'est pas un objet dans l'inscore tous les objets sont représentables les signaux il faut les composer et créer un objet graphique à partir des signaux pour les représenter ou alors les connecter à des propriétés graphiques d'un objet pour voir des signaux d'accord et la deuxième question c'est sur les limites connues vidéo pour le rendu dynamique sur le web particulièrement sur le web a priori il n'y a pas de limite autre que celle c'est les mêmes que celle du moteur actuel en plus on a fait des optimisations qui font qu'effectivement on arrive à avoir des rendus qui sont bon vous avez vu la partition voilà c'est pas très complexe mais il y a quand même un peu de calcul mais ça se fait quand même assez vite on pourrait on pourrait on pourrait augmentation dynamique alors après guideau n'est pas du tout complet au niveau au niveau au niveau symbole au niveau notation il y a pas mal de choses quand même mais c'est pas du tout complet on a vu que c'était un travail de titan vers les aspects temps réels par exemple par exemple en entrée de guideau on peut mettre des streams textuels qui sont rendus au fur et à mesure le code guideau par exemple que j'ai montré tout à l'heure on peut l'envoyer par petits bouts et on peut avoir un rendu progressif de la partition donc voilà ça c'est les orientations et on considère que si vraiment on veut faire une partition bien léchée et bien ça va être dans le cadre de la gravure et guideau c'est pas encore bref c'est pas ça ça se situe pas du tout il y a plein d'outils il y a plein d'outils c'est plus temps réel le fait d'être embarquable dans 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 des applications indépendantes alors qu'il n'y a pas d'autres ressources pour la manifestation musicale qui sont embarquables de la même manière j'ai une question sur le dernier exemple si tu n'as pas très bien compris la vocation de la partition qui se construit sur nos yeux après elle est conservée parce que c'est une partition qui se construit au fur et à mesure que le jeu a lieu et alors à la fin quand les gens s'arrêtent de jouer qu'est-ce qui se passe ça s'arrête pas en fait il s'arrête pas du tout extrêmement c'est pour ça que ça s'appelle flux et eterna c'est que il n'y a pas de fin donc c'est le plaisir de voir se constituer sous nos yeux une sorte de multimédia voilà alors en fait l'idée c'est que comme ça va être ça va faire partie d'une exposition en quelque sorte sur des installations sonores c'est de matérialiser graphiquement ce qui se passe bon alors ça c'était une des idées mais en le faisant en faisant ce travail là alors bon moi j'ai travaillé sur la partition proprement dite de cette oeuvre à partir d'entrées que m'a fourni de données que m'a fournissé Vincent Carignolard mais en faisant ça on se rend compte que ça peut être aussi un outil de débugage en quelque sorte c'est un outil de représentation pour le compositeur qui voit fonctionner ces algorithmes et plusieurs fois avec Vincent on regardait tourner ça et puis il me disait mais ça c'est pas normal il avait l'impression qu'il y avait des choses qui se passaient qui ne devaient pas se passer tout comme par exemple toutes les enfin voilà je pense qu'il y a plein d'intérêt à représenter les choses parce que y compris je pense pour le compositeur ça lui donne de l'information sur la manière dont fonctionne le processus qui met en oeuvre et là il y a du max MSP ou c'est juste toute la pièce est calculée en max MSP et lui il envoie simplement suivant les modules chaque ligne en fait chaque boîte horizontale correspondait à différents modules il envoie des choses qui sont parfois du type c'est des informations de haut niveau c'est du type not on not off ou alors par exemple des formes d'enveloppes pour les pour certains modules voilà donc il y a plusieurs niveaux d'attractions il y a ces événements là leur traduction graphique voilà et ensuite leur affichage la synchronisation voilà et encore une fois dans l'inscore c'est relativement facile à faire c'est à dire que bon on dit que pour tel objet pour tel module ben la forme ben c'est par exemple ben ça va être un polygone par exemple et on dit ben voilà si tu as tel endroit dans le temps et puis ça a telle durée et puis c'est tout et puis on dit que c'est synchronisé sur la partition donc ça s'exprime de manière assez naturelle l'objet est défini dans max avant d'être envoyé non 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 tout est fait en fait tout est fait en javascript dans l'inscore enfin la majorité des choses sont faites en javascript à l'intérieur de l'inscore c'est à dire le moteur javascript on peut l'adresser en temps réel voilà bon on va redescendre bon d'accord allez merci c'est à dire le moteur de l'inscore Sous-titrage FR ?